Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Good morning, le réveil matin à la plus haute de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Je suis avec René Ruth, René Ruth, bonjour. Rebonjour D'Afrèche, bonjour JP, bonjour auditeur des 104.5. On est avec Gina, Gina, bonjour. Bonjour D'Afrèche, comment ça va ? Ça va et toi ? Bonjour Gina. Bonjour Gina. Ça va super bien, bonjour René, bonjour JP. On a un problème avec ta connexion. Tu es bien positionnée ? Oui, oui, vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Alors, le... Moi je vous entends super bien. Tu nous entends super bien. Elle nous entend bien. Super bien. Elle nous entend bien. On disait que l'expo, finalement, c'est fini. Oui, c'est terminé. C'est terminé officiellement hier. Vous m'entendez, c'est terminé officiellement hier. Donc, hier, c'était la cérémonie de clôture. Et voilà, c'est terminé. Tu as passé combien de temps exactement ? En 2025. Tu as passé combien de temps exactement là-bas ? Alors, j'ai passé... Aujourd'hui, c'est le 1er avril. Ça va faire à peu près 6 mois et demi que je suis ici. Parce que je suis ici depuis septembre. Mais l'exposition en elle-même a duré 6 mois. Donc, du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Bon, moi, je veux revenir un peu sur la récompense que notre pays, par votre canal, a reçue hier. Par l'argent ? Oui. Qu'est-ce que ça représente ? Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de distinctions qui avaient été offertes. D'accord. Mais la nôtre en particulier, qu'est-ce qu'elle récompense ? Qu'est-ce qu'elle... Alors, j'ai fait que tu connais l'histoire des expositions. Oui. Les expositions universelles. Les expositions universelles sont organisées depuis des années par le Bureau international des expositions. C'est l'organisme qui chapeaute l'organisation de chaque exposition et qui applique le pays qui abrite l'exposition. Et donc, la veille de la fin de chaque exposition, le Bureau international des expositions organise en fait une séance d'award, une session de remise de prix. Alors, ces prix récompensent deux choses principalement. L'interprétation du thème et le design intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'interprétation du thème ? Comme vous le savez, le thème de cette exposition était « Connecter les esprits, construire le futur ». Et il y avait des sous-thèmes. Mobilité, opportunité, durabilité. Vous vous souvenez, lors de notre dernière conversation, on en avait parlé. Tout à fait. Voilà. Et à côté de ça, lorsqu'un pays, par exemple le nôtre, choisissait donc d'être dans le district de la durabilité, il avait une thématique qu'il exploitait. Pour nous, par exemple, c'était « Créons un avenir durable ». Donc, lorsqu'on parle d'interprétation du thème, c'est comment, dans le pavillon, le pays a réussi à faire vivre ce thème à travers la manière dont le pavillon a été agencé, mais aussi la manière dont on l'a fait vivre et qu'on l'a transmis aux visiteurs. Maintenant, quand on parle du design intérieur, c'est comment les pays ont utilisé, en fait, des matériaux, à la fois la nouvelle technologie, mais aussi des matériaux durables respectueux de l'environnement pour faire leur exhibition. Donc, pour le cas du Gabon, nous avons gagné, en fait, le prix de l'interprétation du thème pour le district de la durabilité dans la catégorie des pavillons loués. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs types de pavillons. Il y a des pavillons assistés, il y a des pavillons construits, et il y a des pavillons loués. Et donc, nous, nous étions dans la catégorie des pavillons loués. Et dans cette catégorie, on était un peu plus d'une vingtaine. 23, nous avons gagné le prix argent. Le prix or a été pris par la Syrie, et le bronze a été pris par le Vietnam. Voilà. Est-ce que cette récompense, donc, en quelque sorte, si tu veux, cette récompense, cette distinction, devrais-je dire récompense à la fois les efforts de notre pays, dans le fait que l'on a valorisé par rapport à la thématique, donc la durabilité, donc la protection de l'environnement, les différents, nos différents essences, et surtout le dynamisme de l'équipe qui a animé ce pavillon-là. Ce ne sont pas ces trois choses-là, en quelque sorte, qu'on met en avant ? Bien entendu, puisque le pavillon n'est qu'une continuité de ce qu'est la véritable politique de durabilité du Gabon. En fait, même pas une continuité, une photographie. Parce qu'en vérité, on ne crée pas en fait. On présente juste ce qui existe véritablement chez nous. Donc, en fait, lorsque le pavillon est récompensé, c'est plus notre stratégie ou notre politique de développement durable entièrement qui est récompensée. Ce sont les choix que le gouvernement a pris qui sont récompensés. C'est le travail du designer qui est récompensé. Et c'est le travail de l'équipe qui a animé, et l'équipe du comité qui a travaillé dessus depuis longtemps, mais aussi l'équipe qui a animé le pavillon qui est récompensé. C'est vraiment une très grosse distinction. Je ne sais pas si vous vous imaginez, il y avait 192 pays. Et il y en a qui sont repartis sans rien. Et nous, on repart avec un prix et un prix argent. Gina, peut-on dire que le Gabon, par cette exposition, a pu avoir, on va dire, des partenariats ayant à peu près le même thème que le nôtre pour les avancer dans les prochains mois ? Je ne comprends pas bien ta question. Est-ce qu'on a eu des partenariats en fait ? Est-ce qu'on a eu des partenariats ayant à peu près le même thème que nous ? Est-ce qu'il y avait des pays qui avaient... Est-ce qu'il y avait des pays qui avaient... Est-ce qu'on a eu des partenariats ayant les mêmes thèmes que nous ? Nous, c'était dans la durabilité. Est-ce que les entreprises qui se sont rapprochées, par exemple, de nous, en fait, pour traiter, par exemple, de ce sujet-là dans les prochains mois, après l'exposition ? Alors, on a eu beaucoup, on a eu beaucoup d'entreprises qui sont entrées en contact avec le commissaire général, notamment. En l'état actuel, je ne discutais pas avec les partenaires. Mon travail en tant que directeur de pavillon n'est pas de discuter avec des partenaires ou de signer des contrats. Donc, je ne pourrais pas te dire ce qui a été closé. Par contre, je sais qu'à la journée pays, si vous avez suivi l'actualité, l'ANPI, l'Agence nationale de promotion des investissements, à travers son directeur général, a signé un contrat en direct dans le pavillon du Gabon durant la journée pays. Et qu'il y a plein de partenaires qui sont passés. Et j'espère qu'au terme, on nous sortira toutes les choses concrètes qui ont été closées. Maintenant, au niveau des visites, est-ce que selon toi, le pavillon Gabon a quand même été, pas quand même, le pavillon Gabon a été fréquenté par les touristes ? Énormément. Énormément. Pour un petit pavillon, on avait en moyenne plusieurs visiteurs par jour. Et en moyenne, je veux dire, ces derniers jours, on faisait du 30 000 visites par jour. 30 000 visites. Quand vous rendez compte, on peut voir 30 000 visiteurs. C'est énorme. On a terminé à l'expo avec un peu plus de 500 000 visiteurs au total. dans notre pavillon et pour un pavillon loué, un petit pavillon comme le nôtre, c'est un véritable expérience. Et donc, lorsque, par exemple, lorsque les lumières s'éteignent sur l'organisation du pavillon, en quoi maintenant consiste ton travail là-bas ? Lorsque les lumières s'éteignent, mon travail consiste principalement au démontage. Vous m'entendez ? Oui, oui. Voilà, mon travail consiste principalement au démontage. Je ne démonte pas. J'assiste administrativement à l'équipe en suivant les procédures parce que l'expo, ce n'est pas juste qu'on vit en expo, ensuite on se laisse tous et on s'en va. Le pavillon nous appartient, enfin, ce qu'il y a dans le pavillon nous appartient et il faut ramener tout ce qu'il y a au Gabon, notamment sur le mobilier de la zone économique spéciale que nous avons emmené ici. Donc, il faut le ramener au Gabon et donc il faut sécuriser tout ça. Et aujourd'hui encore, l'expo est terminée, mais nous sommes au travail parce que c'est ça que nous avons commencé à faire, le démontage. À part les simples badauds ou bien des simples visiteurs, il y a quand même des hautes personnalités d'autres pays qui sont venus visiter le pavillon. Oui, beaucoup. On a eu beaucoup de ministres et des générats. Entre autres, les 20 ministres et les générats arabes unis. On a eu aussi beaucoup de ministres du Gabon qui sont passés. On a eu beaucoup de directeurs généraux du Gabon qui sont passés. Dernièrement, nous avions le directeur général de la Société Nationale Immobilière et pour la clôture de l'expo. On a eu la visite du ministre des Mines du Gabon qui est venu nous encourager, nous soutenir pour la clôture. Il était avec nous dans le pavillon hier. Il s'achetait les passeports des visiteurs. Il a vraiment été d'une aide vraiment impressionante. D'accord, mais tu n'étais pas là-bas comme un robot. Tu étais quand même là-bas comme un être humain. Tu as eu des expériences personnelles. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné et qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Et puis, pour revenir à ce que je viens de dire, s'il y avait quelque chose à améliorer, qu'est-ce que tu aurais essayé d'améliorer par ton expérience de ce que tu as ? Améliorer dans quoi ? Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel domaine, chez nous. Honnêtement, je pense que j'ai eu de très bonnes interactions ici avec des amis et d'autres participants. Donc voilà, il n'y avait rien de très, comment dire, contraignant. Je sais que les gens ont fait des miracles qui sont assez particuliers, mais franchement, je pense que la chose qui m'a marquée c'est le fait de taquer les idées que l'on avait. Les Arabes sont vraiment très accueillants, vous m'entendez ? Oui, oui. Voilà, les Arabes sont vraiment très accueillants et c'est ce côté-là que j'ai aimé durant toute la période de l'expo. Ils nous ont vraiment fait nous sentir à la maison. D'accord. Gina, est-ce que les touristes avaient la possibilité d'acheter des produits gabonais lors de l'expo ? Oui, bien sûr, nous avions un shop où on vendait des mules de conne, des pierres de bibou et plusieurs autres produits. Et oui, il y avait des chocolats gabonais de Julie, il y avait des cracons, il y avait plusieurs produits. Nous en avons acheté plein, notamment les pierres de bibou qui font partie comme des petits pains. D'accord, Gina. On te remercie donc pour l'appel et on te souhaite donc un bon retour au Gabon et de bien terminer l'expo. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Je vous attendrai super fort. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Merci à Gina Kroch qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM de la station. Tu n'es pas partie à l'expo ? Non. Tu as vu l'expo à la télé ? Oui, j'ai regardé ça en direct tous les jours et sur leur page Instagram, j'allais à chaque fois pour regarder la journée pays vu que tous les matins ils mettaient par exemple aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir l'Afrique du Sud, aujourd'hui nous avons l'honneur de vous faire visiter par exemple le Kenya. Donc c'était à chaque fois disponible sur leur page Instagram. Ils mettaient des petites vidéos où ils mettaient encore des images de la cérémonie de certains pays et il y a sur YouTube aussi l'exposition qui était en live depuis septembre. Merci, on fait un tour en publicité et on se retrouve juste derrière.